dans cette nouvelle vidéo nous allons voir les fonctions de tableau d'excel alors pour reporter votre analyse de tableau à un niveau supérieur vous pouvez réutiliser les fonctions de table excel qui vous procurent plusieurs avantages premièrement vous pouvez entrer des fonctions dans n'importe quelle celui de la feuille de calcul deuxièmement vous pouvez spécifier la plage utilisée par la fonction pour effectuer ces calculs et troisièmement vous pouvez également entrer et les critères ou référencir une plage de critères pour effectuer des calculs sur sur des ensembles de données du tableau donc à présent on va simplement voir de plus près les propos des fonctions de la table alors considérons un exemple palpable donc si vous souhaitez par exemple calculer la somme d'un champ de table vous utilisez tout simplement vous entrez tout simplement la fonction somme et ensuite vous entrez la plage comme argument et excel génère tout simplement le résultat donc si vous êtes si vous voulez additionner seulement un sous ensemble dans ce champ vous deviez spécifier comme argument les cellules particulières à utiliser donc comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos donc pour les tables concernant contenant des centaines d'enregistrements toutefois ce processus n'est pas pratique donc vous êtes d'accord avec moi la solution tout court consiste tout simplement à utiliser les fonctions base de données somme que nous verrons au cours de cette vidéo qui est tout simplement équivalente à la fonction somme donc la fonction base de données somme prend tout simplement trois arguments qui sont une plage de table un nom de champ et une plage de critères dont nous l'avons de plus près dans cette vidéo cette fonction examine tout simplement le champ spécifié dans la table et additionne uniquement les enregistrements correspondant aux critères de la plage de critères donc les fonctions de tableau sont de deux types nous avons les fonctions celles qui ne nécessitent pas de plage de critères et celles qui nécessitent les plages de critères donc à présent dans tout simplement voir les fonctions de table qui ne nécessitent pas tout simplement les plages de critères donc excel comporte tout simplement trois fonctions de table qui vous permettront de spécifier les critères se former d'argument plutôt que d'intervalles donc pour cela nous avons d'abord les fonctions que nous allons voir les fonctions nous allons à nouveau de les fonctions mat et trigo alors lorsque nous allons au niveau de notre bouton insérer une fonction au niveau de la catégorie statistique nous avons la fonction nombre pour ainsi la fonction nombre la fonction nombre pour ainsi et la fonction moyenne la morceau moyenne pour ainsi et lorsque vous allez au niveau des fonctions mat et trigo vous avez la fonction somme point si donc c'est ces trois fonctions que nous allons utiliser comme les fonctions de table qui nécessite pas des plages de critères dont nous allons tout simplement commencer avec la fonction nombre pour ainsi alors la fonction nombre pour ainsi et cela décrit tout simplement comme une fonction qui détermine le nombre de cellules non vide répondant à la condition à l'intérieur d'une plage donc elle compte tout simplement le nombre de cellules dans une plage qui correspond à un seul critère donc comme comme c'est un terme avant la plage et ensuite comme la plage comme premier argument et le critère comme le second argument alors excel décrit tout simplement l'argument l'argument plage comme la plage de cellules dans lesquelles comptaient les cellules non vide et l'argument critère comme la condition expérimenté sous forme de nombre d'expression ou de tests qui détermine quelles cellules seront comptées alors c'est simplement dit que la plage de cellules est tout simplement la plage de cellules à utiliser pour le compte et le critère est tout simplement l'argument critère simplement les critères d'entrée sous forme du test qui détermine les cellules à compter donc excel s'applique le critère à prendre en compte alors alors pour cette feuille de calcul nous allons tout simplement utiliser une formule avec la fonction nombre pour ainsi qu'ils calculent ce qui va tout simplement calculer le nombre de produits sans stock qui va tout simplement calculer le nombre de produits sans stock donc pour cela nous avons notre feuille de calcul qui est tout simplement la table inventory et nous allons simplement entrer une formule au niveau de la cellule g2 qui calcule tout simplement le nombre de produits sans stock donc nous allons simplement entrer notre formule avec la fonction nombre avec la fonction nombre points ainsi alors au niveau de notre plage nous allons simplement entrer comme l'avons vu d'ailleurs dans nos précédentes vidéos puisqu'il s'agit des tableaux d'abord entrer le nom du tableau donc ici le nom du tableau qui est inventory ensuite nous allons simplement entrer les spécificateurs donc nous allons entrer nous ouvrir nos crochets et entrer nos pistes nous notre spécificateur ici notre spécificateur sera tout simplement les quantités en main donc nous allons tout simplement sélectionner les quantités en main ensuite fermer notre crochet nos crochets et ensuite entrer maintenant les critères dont le critère c'est tout simplement que nous allons entrer qui doit être égale à 0 donc on peut le constater je viens d'entrer mon critère alors laisse que j'ai terminé je peux tout simplement refermer ma parenthèse donc ceci revient tout simplement a dit que le charme quantité en main est tout simplement égal à 0 donc lorsque je vais valider mon opération excel renvoie tout simplement 29 pour me dire que les produits sans stock sont tout simplement égale à 29 alors à présent on simplement voir comment utiliser la fonction somme point 6 dans la fonction somme point 6 est tout simplement similaire à la fonction nombre point 6 que nous venons de voir à la différence qu'elle additionne les cellules de la plage qui correspondent à son critère donc ici comme je l'ai montré tout à l'heure nous allons tout simplement aller plutôt au niveau de la c'est la catégorie mat et trigo c'est dans cette catégorie que se trouve la fonction somme point 6 donc excel adécu tout simplement comme une fonction qui additionne les cellules spécifiées selon un certain critère donc comme c'est une taxe là tout simplement la plage les critères la somme de la plage donc donc simplement voir de près comment excel décrit ces différents arguments excès de qui est l'argument plage comme eux est repos qu'il peut comme l'aile et c'est l'argument plage qui est l'argument qui représente la plage des cellules sur lesquelles vous faut vous voulez appliquer la fonction donc c'est tout simplement égale à la plage à utiliser pour le critère ensuite l'argument critère est tout simplement reposant de la condition où le critère sous forme de nombre d'expressions ou de tests définissant les cellules à additionner donc tout simplement les critères qui sont intrigues sont en tout simplement sous forme des tests qui déterminent tout simplement les cellules à additionner et excel applique les critères à la lettre donc enfin nous avons la fonction l'argument facultatif qui est la somme des plages et ça décrit tout simplement comme la faute l'argument qui représente les cellules qui seront effectivement additionnés par défaut les cellules dans la plage seront utilisés alors nous avons simplement utiliser la fonction somme point si dans cette dans cette dans ce tableau tout simplement pour calculer le coût total de la division à trois pièces donc pour cela nous avons simplement entré notre formule en utilisant la fonction somme point si alors lorsque nous avons entré notre formule nos fonctions nous entrons et elle nous entrons tout simplement le nom de la table donc ici le nom de la table est tout simplement pas de qui signifie tout simplement pièce donc là nous allons entrer le nom de notre table elle elle apparaît en saisie semi-automatique donc après avoir entré le nom de notre tableau nous allons simplement entrer nos cochers pour entrer les les spécificateurs ou encore les champs donc pour cela nous avons la division nous voulons tout simplement additionner le coût total des divisions à trois pièces donc ici dans notre spécificateurs ou encore choisir les divisions donc après cela nous allons simplement fermer nos crochets et ensuite entrer le second argument qui est les critères qu'est ce que nous voulons nous voulons additionner le coût total des divisions à trois pièces donc ici nous voulons les divisions qui seront tout simplement égale à trois donc après avoir entré notre critère notre argument critère nous allons simplement entrer notre point virgule pour entrer l'argument somme des plages donc ici l'argument somme des plages nous allons tout simplement entrer le nom de notre tableau que nous allons ouvrir ensuite nos crochets pour entrer la somme des plages doit tout simplement être le coût le coût total donc là lorsque nous avons entré notre spécificateur nous pouvons tout simplement fermer nos parenthèses donc comme vous pouvez le constater dans notre formule nous avons tout simplement entré une formule qui va calculer tout simplement les divisions à trois pièces et nous allons additionner tout simplement les coûts total des divisions qui ont tout simplement trois pièces donc lorsque j'ai fini ma maman fujet ce que j'ai terminé d'entrer ma formule je peux tout simplement valider mon opération en appuyant sur la touche d'entrée et la excel calcule tout simplement la somme et des coûts total de la division à trois pièces qui est tout simplement de 1500 89,99 dollars alors comme nous l'avons vu nous avons dit que il existe il existe trois fonctions des tables qui ne nécessitent pas de plage de critères nous avons déjà vu la première qui était la fonction nombre.si la seconde qui est tout simplement la fonction somme.si à présent nous allons tout simplement voir la troisième qui est tout simplement la fonction moyenne.si donc nous allons là nous voulons aller au niveau de la fonction insérer une fonction pour voir de près comment excel décrit cette fonction là nous allons aller au niveau des fonctions statistiques puisque c'est là qu'elle s'est décrit donc là nous allons tout simplement choisir la fonction moyenne.si et excel a décrit tout simplement comme une fonction qui détermine la moyenne ou encore l'espérance mathématique des cellules satisfaisant une condition ou un critère particulier donc comme syntaxe avant la plage ensuite le critère et la plage moyenne donc excel décrit tout simplement l'argument plage comme représentant les cellules servantes de base à l'évaluation ensuite l'argument critère qui est tout simplement qui reprend tout simplement la condition ou les critères sous forme d'un nombre d'une autre expression ou des tests définissant quelles cellules sont utilisées pour déterminer l'espérance mathématique et enfin nous avons l'argument facultatif qui est tout simplement la plage moyenne et excel a décrit tout simplement qu'elle comme l'argument qui représente les cellules servantes de base de calcul servantes de base au calcul de la moyenne si ou mis les cellules de la plage et ceux sont alors utilisés donc à présent pour cette alors à présent pour ce tableau nous allons tout simplement utiliser la fonction moyenne pour ici dans la cellule f17 pour établir une moyenne des champs pour établir une moyenne du champ majeu brut pour les pièces pour les pièces pour lesquelles le champ ou est inférieur tout simplement à 10 donc c'est là que nous avons tout simplement calculé la moyenne pour les mages et bout de moyenne pour les pièces de moins de 10 dollars donc pour cela nous avons simplement entré notre formule en utilisant tout simplement la fonction moyenne pour ainsi donc lorsque nous avons entré notre formule comme d'habitude nous avons tout simplement le nom de notre tableau qui est tout simplement égale ici à pâtes qui égale en quoi pièce je l'ai préféré la mettre en anglais donc ensuite nous allons simplement entrer les spécificateurs là nous entrons nos crochets et ici le spécificateur c'est le coup donc comme je vous l'ai dit tantôt tout à l'heure cette formule et même tout simplement de calculer la moyenne du champ des mages brutes pour les pièces pour lesquelles le champ en coût est tout simplement inférieur à 10 dollars donc pour cela nous allons simplement entrer le champ en coût et non le champ en coût total donc puisqu'il existe plusieurs champs ici nous avons le champ en coût et le champ total des coûts donc ici nous allons simplement entrer le champ en coût et lorsque nous avons terminé nous pouvons simplement fermer nos crochets entre notre point virgule pour entrer le second argument qui est l'argument critère donc ici notre argument critère est tout simplement les nombres doivent être moins de moins de 10 mille de 10 dollars donc pour cela nous allons simplement entrer moins de 10 donc inférieur à 10 et lorsque nous avons terminé nous pouvons entrer notre nous pouvons entrer les points virgule pour entrer c'est bon là c'est la dernière l'argument qui est la plage moyenne donc ici la plage moyenne nous allons la prendre dans cette même dans ce même tableau donc ici la plage moyenne qui est tout simplement la marge brut donc là suivant la moyenne de la marge brut donc lorsque j'ai terminé ma parenthèse je peux faire mes couches et lorsque j'ai terminé ma formule je peux terminer mes couchers et fermer ma parenthèse alors je peux tout simplement valider mon opération en appuyant tout simplement sur la touche entrée et la excel calcule la la moyenne la moyenne de la marge brut pour les pièces de moins de 10 dollars qui simplement de 81,2% alors jusqu'à présent comme je voulais du début de cette vidéo il existe deux types de fonctions les fonctions qui n'acceptent pas de critères et les fonctions qui acceptent plusieurs critères donc à présent de nous simplement voir les fonctions de table à sept ans plusieurs critères alors dans les vins dans les anciennes versions d'excel il était possible de cumuler les valeurs de tableau correspondant à deux critères ou plus mais cela nécessitait également de passer rapidement à travers de sérieux calculs donc par exemple vous pouvez impliquer plusieurs fonctions si dans une dans une fonction somme entrer sous forme de formule matricielle c'était faisable mais ce n'était pas pour les armes sensibles donc depuis le excel 2007 trois fonctions permettent de spécifier plusieurs critères ont été corrigés par exemple là devant les fonctions nombre point six points ensemble les fonctions nombre point six les fonctions sont points six points ensemble que je vais décrire bien bien sûr dans cette vidéo et la fonction moyenne point six points ensemble donc notez qu'aucune de ces fonctions nécessite une plage des critères distinctes donc alors nous allons simplement débuter avec la fonction nombre pour six points ensemble donc là et que cela décrit tout simplement comme une fonction qui compte le nombre de cellules spécifiées par un ensemble de conditions ou de critères donc comme c'est une taxe nous avons la plage ensuite la plage de critères et ensuite les critères donc et c'est décrit l'argument plage plage de critères comme représenter la plage des cellules à évaluer après une condition particulier et les critères 1 qui représente simplement la condition sous la forme d'un nombre d'une expression ou de test définissant quelles cellules doivent être comptées et ensuite ainsi de suite lorsque vous entrez les plages la plage de critères 1 vous avez les critères 1 le sous-entend la plage de critères 2 vous avez les critères 2 et ainsi de suite alors comme vous pouvez le constater vous pouvez entrer jusqu'à 127 plages et critères donc comme exemple nous allons simplement utiliser cette fonction pour calculer tout simplement le nombre de clients d'origine aux états unis donc nous allons simplement utiliser la fonction au nombre point 6 points ensemble qui renvoie tout simplement le nombre de clients pour lesquels le champ pays qui est états unis est égal pour lesquels le nombre pays le champ pays est égal aux états unis et le champ région est tout simplement égale à aux régions ou encore ou r que nous l'ont ici comme vous pouvez le constater au niveau des champs région nous avons les champs or qui sont abrogés à aux régions et les champs les pays nous avons là les différents pays et nous avons les états unis donc nous allons tout simplement utiliser la cette formule qui renvoie tout simplement le nombre de clients pour lesquels les pays est égal à usa et le champ région est égale tout simplement à aux régions donc pour cela nous allons tout simplement entrer notre formule avec les fonctions nombre point 6 points ensemble nombre point 6 points ensemble ensuite nous allons comme nous l'avons fait d'ailleurs pour toutes nos formules le tableau nous allons simplement entrer le nom du tableau qui est ici égal à client donc je vais tout simplement entrer le nom du tableau qui est ici le nom du tableau qui est client alors lorsque cela est fait je vais tout simplement sélectionner la plage des pays donc la plage des pays qui pas tout simplement des irons tout simplement sélectionner la plage des pays donc qu'est-ce que je fais non tiens ensuite je vais rentrer la plage des pays qui qui passe man qui est qui sont tout simplement des cellules j donc là je vais rentrer de gire de gire de g4 jusqu'à gire 82 je crois la fin c'est jusqu'à 94 donc des g4 à g94 je vais rentrer mon point virgule et ensuite comme critère ça doit tout simplement être égale aux us a aux us a et comme second argument je vais tout simplement entrer la plage alors ensuite je vais tout simplement entrer le second table bleu du deuxième critère toujours avec le nom de ma table donc ensuite je vais entre le second cliquet qui est tout simplement les régions donc les régions qui vont qui sont qui vont tout simplement de hdh de h4 comme vous pouvez le constater les régions qui vont de h4 jusqu'à h94 je crois oui jusqu'à oui nous sommes de g4 à g84 là nous avons h4 jusqu'à h94 qui doit tout simplement être égale à eau r alors qu'on peut le constater lorsque j'ai terminé les plages sélectionnés sont tout simplement remis en subrayance dans notre tableau donc lorsque j'ai terminé qu'on peut le constater ici j'entre tout simplement les nombreux l'argument nombreux points ici alors dans mon tableau client je vais tout simplement sélectionner les pays les pays donc je mets la plage qui ont tout simplement qui sont des états unis et je dois sélectionner les régions qui qui ont l'abréviation or donc lorsque j'ai terminé je peux tout simplement fermer ma parenthèse et valider mon opération et là excel renvoie tout simplement 4 pour dire donc que les clients d'origine aux états unis sont tout simplement de 4 donc vous pouvez aussi le vérifier grâce à votre base de données comme vous pouvez le constater elle correspond exactement à 4 qu'on soit exactement à 4 donc c'est avec grâce à cette formule que vous pouvez tout simplement utiliser utiliser avec cette formule vous pouvez tout simplement utiliser pour avoir autant de données que vous souhaitez dans votre tableau donc il est important de noter que l'abréviation or est une abrévation d'origine donc ne confondez pas ceci avec les fonctions d'excel ou encore la fonction d'excel la fonction d'excel ou comme en anglais c'est or ne la confondez tout simplement passer par une fonction c'est tout simplement l'abréviation de l'abréviation de la région aux régions Oregon alors quand vous pouvez le constater nous avons tout simplement utilisé la fonction nombre.si pour compter les cellules qui correspondent à un ou plusieurs critères donc alors à présent nous allons tout simplement voir la fonction somme.si.ensemble comme nous l'avons vu d'ailleurs nous savons que cette fonction se trouve au niveau de la catégorie mat et trigonométrique donc là nous avons les fonctions somme.si.ensemble Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui additionne les cellules indiquées par un ensemble de conditions ou des critères donnés donc Excel définit la syntaxe les arguments comme tout simplement comme l'argument plage de somme comme les cellules à additionner l'argument critère plage critère comme représente la plage de cellules servant à l'évaluation l'argument critère 1 comme représentant la condition ou les critères sous la forme d'un nombre d'une représentation d'une expression ou des tests de définition quelles cellules doivent être additionnées donc on peut le constater à chaque fois que vous avez une plage de critères vous devez tout simplement avoir le critère alors vous pouvez tout simplement entrer jusqu'à 127 paires de plages par critère donc nous allons à présent revenu dans ce tableau le tableau inventory qui nous montre tout simplement les inventés donc comme vous pouvez le constater ce tableau nous montre tout simplement les inventés donc nous allons entrer une formule tout simplement avec la fonction nombre somme.si.ensemble dans la cellule G1 pour additionner les champs quantité en main alors pour additionner le champ quantité en main pour les produits où le champ nom de produit contient les soupes et le champ quantité en attente est égal tout simplement à 0 donc je ne sais pas si vous avez compris la nuance donc dans cette formule nous voulons tout simplement additionner le champ quantité en main pour les produits où le nom de produit contient les soupes et le champ quantité en attente doit être simplement égal à 0 donc pour cela nous allons tout simplement entrer notre formule au niveau de la cellule G1 pour entrer cette somme donc là nous allons entrer la formule avec la fonction somme.si.ensemble somme.si.ensemble alors lorsque cela est fait nous entrons comme d'habitude le nom de notre tableau ici qui est inventory donc lorsque nous avons terminé nous pouvons entrer nos crochets et entrer les spécificateurs ou le champ ici nous allons tout simplement entrer les quantités en main et ensuite fermer notre crochet entrer nos points virgule pour entrer l'argument plage critère 1 ici nous allons tout simplement entrer le nom de notre tableau qui est toujours inventory entrer les critères ici le critère c'est maintenant le nom du producteur donc lorsque j'ai terminé je ferme mes crochets ensuite je vais tout simplement entrer les critères donc je mets entre parenthèses ça doit tout simplement contenir le soupe donc ensuite je je ferme mes accoulades je vais entrer la plage de critères 2 la plage de critères 2 serait tout simplement dans le même champ où je vais encore entrer les spécificateurs pour cette fois je vais tout simplement entrer les quantités en attente donc là comme nous l'avons vu nous avons dit que les quantités en attente doivent tout simplement être égales à doivent tout simplement être égales à 0 donc lorsque j'ai terminé je peux tout simplement faire mes parenthèses et valider mon opération et là alors je vais tout simplement valider mon opération et là Excel m'envoie un message d'erreur donc je dois vérifier ma formule ah bon c'est ça au lieu de mettre des accolades donc là et lorsque j'ai terminé je peux tout simplement valider mon opération et là Excel renvoie tout simplement 29 et ça renvoie tout simplement 55 pour les produits avec soupe et non et par de stock par d'or donc je vais toucher ce sont les trucs qui sont tout simplement abrégés alors et comme vous pouvez tout simplement le constater cette cellule additionne le champ quantité en main pour les produits ou le champ produit le le champ nom de produit contient le soupe et le champ quantité en attente est tout simplement égale à 0 alors à présent nous allons simplement voir la dernière fonction qui utilise plusieurs critères qui est la fonction moyenne point ci point ensemble donc nous allons simplement l'avoir dans les fonctions statistiques donc les fonctions moyenne point ci point ensemble Excel est décrit tout simplement comme des fonctions qui déterminent la moyenne ou encore espérance mathématique des cellules spécifiées dans un ensemble de conditions ou de critères donc comme syntaxe Excel nous avons la plage moyenne la plage des critères et ensuite les critères alors Excel décrit tout simplement la plage moyenne comme représentant les cellules qui seront effectivement utilisées pour effectuer le calcul de la moyenne et l'argument plage des critères comme représentant la plage de la cellule à évaluer d'après une condition particulière et enfin les critères le critère comme représentant la condition ou les critères sous forme d'un nombre d'une expression ou de test qui seront utilisés pour déterminer la moyenne donc on peut le constater plus vous entrez un critère plus vous devez entrer tout simplement plus vous entrez la plage de critères plus vous devez tout simplement entrer le critère alors vous pouvez tout simplement ajouter jusqu'à 127 paires de plages critères donc on peut le constater nous avons cette feuille c'est ce tableau nommé rdata 10 rdata 10 qui montre tout simplement le tableau des comptes d'un client donc qui montre tout simplement le tableau des comptes pour les clients alors nous allons tout simplement utiliser la fonction moyenne pour ici dans la cellule G2 qui va tout simplement effectuer la moyenne du champ du jour restant des factures pour lesquelles les délais sont tout simplement supérieurs ou qui sont tout simplement supérieurs à 0 ou le champ montant de la facture est supérieur ou égal tout simplement à 1000 dollars donc on peut le constater ici là c'est le nombre moyen de jours de retards pour lesquels les factures en retards dont le montant est égal à 0 ou supérieur à 10000 dollars donc nous allons tout simplement entrer notre formule dans cette cellule alors nous allons entrer notre formule avec les fonctions moyenne point avec les fonctions moyenne point si point ensemble comme d'habitude nous allons tout simplement entrer le nom de notre tableau qui est ArtData10 là lorsque je l'ai sélectionné je peux maintenant entrer mes spécificateurs ici pour mes spécificateurs c'est tout simplement les jours de retards donc les jours en retards donc les jours en retards et ensuite je vais fermer mes crochets et entrer le second argument ArtData10 le second argument qui serait tout simplement les jours de retards les jours en retards les jours en retards qui doivent tout simplement être inférieurs comme nous l'avons dit inférieurs à 0 et le champ numéro de facture doit tout simplement être supérieur ou égal à 1000 dollars donc tout simplement être supérieur ou égal à 1000 dollars à 1000 dollars donc lorsque nous avons terminé nous pouvons fermer notre parenthèse et valider notre opération et là Excel renvoie tout simplement 21,1 qui est tout simplement la moyenne du champ un jour de retards des factures pour lesquelles le délai est supérieur à 0 et où le champ un montant de la facture est supérieur ou égal à 1000 dollars alors à présent nous allons tout simplement voir les fonctions de table nécessitant une plage de critères donc les fonctions de table restantes nécessitent une plage de critères donc la configuration de ces fonctions reprend un peu plus de temps mais l'avantage est que vous pouvez entrer des critères composés et calculés donc nous allons tout simplement voir ces fonctions ces différentes fonctions qui nécessitent une plage alors toutes ces fonctions qui nécessitent une plage sont tout simplement les fonctions de base de données donc là nous allons tout simplement entrer au niveau des sélections sélectionner une catégorie nous allons tout simplement sélectionner base de données et là vous avez toutes les différentes fonctions qui ne nécessitent qu'une seule plage là au début nous avons les fonctions base de données et cas types qui évaluent les cas types à partir d'un échantillon de population représenté par les entrées de base de données sélectionnées donc comme c'est une tasse on avait tout simplement la base de données le champ et le critère donc qu'on peut le constater toutes ces fonctions ont tout simplement une même syntaxe donc si vous sélectionnez là c'est la même syntaxe partout donc nous avons ensuite les bases de données et cas types qui calcule les cas types à partir de la population entière représentée par des entrées de base de données sélectionnées les bases de données lire qui extrait une base de données enregistrées qui correspond aux conditions spécifiées les bases de données maximales qui est un bd max qui donne la valeur la plus élevée dans le champ colonne des enregistrements de la base de données correspondant aux conditions que vous souhaitez spécifier bd minimum qui donne la valeur la moins élevée du champ la colonne enregistrée de la base de données correspondant aux conditions définies ensuite vous avez la bd moyenne qui donne la moyenne de la valeur dans la colonne d'une liste ou d'une base de données qui correspondent aux conditions que vous avez spécifiées et en plus vous avez la bd nb donc base de données nombre qui calcule le nombre de cellules contenant les valeurs numériques satisfaisantes et les critères spécifiées pour les bases de données précises donc là vous avez autant de bases de données que les formules les fonctions base de données que vous pouvez tout simplement utiliser comme les fonctions nécessitant une plage de critères donc nous allons revenir sur ces fonctions de plus près dans certaines de ces fonctions de plus près dans cette vidéo donc à présent nous allons simplement voir comment utiliser la base de données moyenne donc nous allons avoir de près et c'est décrit tout simplement la base de données moyenne comme une fonction qui donne la moyenne des valeurs dans la colonne d'une liste ou une base de données qui correspondent aux conditions que vous avez spécifiées alors comme c'est une taxe nous avons tout simplement la base de données, le champ et ensuite le critère donc excès décrit tout simplement la base de données comme l'argument base de données comme la plage de cellules qui constitue la liste ou la base de données une base de données et une liste de données connexes donc ensuite l'argument champ comme indiqué comme l'argument qui indique soit l'étiquette de la colonne entre guillemets soit un nombre représentant la position de la colonne dans la liste ensuite l'argument critère comme la plage de cellules qui contient les conditions cette plage inclut une étiquette de colonne et une cellule en dessous de l'étiquette de la condition donc ceci veut tout simplement dire que la fonction base de données moyenne calcule tout simplement la valeur moyenne du champ dans les enregistrements de base de données correspondant aux critères donc dans la base de données pièces alors dans la base de données dans cette base de données PATH qui est tout simplement la base de données pièces donc pour ce tableau donc nous allons tout simplement supposer que nous souhaitons calculer la marge brute moyenne pour les pièces effectuées à la division 2 donc on peut le constater ici la division 2 qui est souvent marqué dans les cellules A3 les critères des pièces et ensuite nous avons la base de données des pièces la division comme champ, la description, le nombre, les quantités, les coûts les coûts total, les ventes des marges les ventes en détail et les marges bruts donc ici nous allons tout simplement utiliser la fonction BD moyenne pour calculer le gros marge moyenne pour la division 2 donc ici nous allons tout simplement entre notre formule dans la cellule H3 là avec la formule base de données moyennes donc après avoir entré la base de données moyennes comme toujours nous avons tout simplement le nom de notre tableau ensuite nous entrons les spécificateurs ou arguments donc ici nous allons tout simplement choisir le spécificateur 2 donc dièse 2 et nous entrons notre point virgule pour entrer le champ donc le champ serait tout simplement la marge brute donc la marge brute alors ensuite nous allons tout simplement entrer le dernier critère le dernier argument qui est le critère qui est tout simplement la cellule A2 jusqu'à la cellule A3 donc comme nous l'avons vu tout à l'heure la cellule A2 contient la division la cellule A3 contient tout simplement le numéro de la division ici qui est tout simplement de 2 donc lorsque nous avons terminé nous pouvons tout simplement fermer notre parenthèse et valider notre opération et là alors qu'est-ce qui ne va pas avec le référencement euh ah les totaux oui ici nous n'avons pas les totaux donc nous allons tout simplement entrer c'est tout t'as-tu afectés quasiment että tout au donc c'est ça c'est tout donc lorsque j'ai terminé je peux tout simplement valider mon opération et là Excel renvoie tout simplement euh la moyenne la base de données qui est tout simplement de 52,11% alors à présent donc on tout simplement voit comment utiliser euh... euh... la fonction bd il y dans cette fonction c'est alors ce tableau est tout simplement similaire au tableau pas sauf que dans celui ci nous avons tout simplement au niveau des divisions n'ont plutôt les plus hautes marges donc à ce niveau au niveau des critères de pièces n'ont plutôt la division mais à ce niveau au niveau des critères depuis non plus tôt le plus haut mage donc non simplement voir de près les fonctions bd lire donc excel comment est ce qu'elle a décrit c'est ça excel décrit la fonction bd lire comme une fonction qui extrait une base de données l'enregistrement qui correspond aux conditions spécifiées dont elle a la même syntaxe que la fonction bd moyenne que nous venons de voir donc par conséquent les mêmes explications alors dans cette fonction s'il n'y a pas d'enregistrement la fonction bd lire envoie tout simplement la la l'erreur et dièse de valeur et s'il n'existe plus d'enregistrement correspondant la fonction bd lire envoie l'erreur et dièse de numéro dans la fonction bd lire et généralement utilisé pour interroger la table pour une information spécifique donc par exemple dans ce tue dans ce tableau nommé pièce donc vous nous l'entendement nous allons tout simplement vouloir connaître le coût de pignons feeling donc au niveau des descriptions alors par exemple dans cette base dans ce tableau nous allons tout simplement connaître la partie avec la marge brute la plus élevée alors pour extraire ces informations nous allons tout simplement configurer d'abord une plage de critères avec le champ description et entrer toutes les informations nécessaires alors nous allons simplement entrer une formule avec tout simplement cette fonction bd lire et là dans ce moment entrer le nom de notre comme tout à l'heure il a entré une autre c'est déjà dit dièse de tout et refermer notre parent non de nos crochets ensuite nous allons entrer le coup et enfin comme critères nous allons tout simplement écrit un critère que nous viendrons remplacer tout à l'heure donc donc une application plus intéressante de cette fonction consiste à extraire le nom d'une pièce remplissant un certain une synthèse condition dont par exemple nous voulons par exemple connaître le nom d'une pièce qui représente la marge brute la plus élevée la création de ce modèle n'existe mais la création de ce modèle n'existe nécessite deux étapes d'abord configurer les critères pour correspondre à la valeur la plus élevée du champ marge brut ensuite ajouter la fonction bd lire pour extraire la description de l'enregistrement correspondante alors qu'on peut le constater dans ce tableau pour les critères un nouveau champ appelé plus haut bout alors pour la critère un nouveau champ appelé plus haut hommage est créé et comme le montre la zone de test ce champ utilise simplement le critère calculé h égale à maximum pièce qui est le nom de notre tableau ensuite comme argument la marge bout donc si si vous venez vous allez voir que c'est cette formule que nous avons tout simplement que nous avons entré pour dans ces critères donc ici nous avons tout simplement à 7 ce qui est tout simplement la marge brute donc nous voir le maximum de la marge brute dans cette dans dans cette dans ce de dans ce tableau et cela est tout simplement affiché elle renvoie tout simplement faux donc un seul un seul moment alors excellent correspond uniquement à l'enregistrement qui représente la marge brute la plus élevée donc dans la formule h1 h3 non simplement rentrer notre formule l'acte d'avancée au début d'avoir les bases données la base de données lits ensuite des pièces comme argument d'avant tout ici au niveau du coup dans du champ par exemple le champ nous avons entré pour pour coupé coupé coup ça sera tout simplement la description donc des c'est cripe ancien donc et tout simplement le champ la colonne b description bon on va le mettre un début d'image ensuite comme critère nous avons tout simplement sélectionné la cellule à 2 alors compris tout simplement sélectionné la cellule à 2 jusqu'à jusqu'à la cellule à 3 donc comme tout à l'heure la cellule à 2 à 3 qui sont mal à marge le plus haut qui représente tout simplement à faux dans l'os qui est terminé ma parenthèse je le mets même formule je peux tout simplement appuyer sur entrée pour valider mon opération et la excel renvoie tout simplement le nom qui est tout simplement de h de h h tap ou h donc ce qui signifie que la partie avec la marge le bout de la plus élevée est tout simplement le descripteur h tap ou à h donc on peut le constater cette formule renvoie tout simplement la formule alors qu'on peut le constater cette formule renvoie la description de la pièce et à la marge brute la plus élevée alors j'espère tout simplement que vous aviez aimé la vidéo nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo